Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour cette émission à long tempo qui invite spécialement son directeur pour essayer de prendre part à cette grande marche de mobilisation qui aura lieu ce samedi 1er août 2020. Je voudrais quand même vous dire qu'aujourd'hui, nous avons jour J-3. Alors, l'invité spécial, ce sera donc Malik Sall qui va essayer quand même de nous donner son point de vue et faire quelques réglages. Mais pour cette invitation, j'ai avec moi le professeur Yusufou qui va aussi poser ses questions à Malik Sall. Vous pouvez nous appeler aux deux numéros qui s'affichent sur vos écrans pour prendre part à cette émission. Allez sur YouTube pour essayer de prendre part à cette émission ou bien sur www.tempoafructv.com Merci encore une fois de plus. Malik Sall, non seulement la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, c'est notre ami Michael Martin qui est à la réalisation de cette émission. Professeur Yusufou, merci encore d'être avec moi via Skype pour cette émission Allo Tempo. Merci beaucoup Serge Niawa. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Merci à Malik Sall et bien sûr sans oublier Mike qui est là à la technique, à la cabine technique aujourd'hui. Merci. Merci professeur. Alors professeur, nous allons tout de suite avoir le DGD7 de Tempo Afrique TV. Monsieur Malik Sall, alors professeur, aujourd'hui nous allons quand même entendre de Malik ce qu'il pense de cette grande mobilisation. Alors dans un premier temps, est-ce qu'il y a un engouement que vous ressentez de votre côté ? Il y a quoi ? Il y a un engouement pour cette invitation que vous sentez de votre côté ? Bien sûr, parce que nous sommes au jour J-3 et la campagne tire vers son apothéose. Et donc il y a de bon temps qu'on puisse revoir les choses. Et donc la voie de Malik viendra renforcer, n'est-ce pas ? Ce qui a été fait depuis deux semaines, je ne sais pas, je pense que c'est trois semaines. Et donc c'est comme si c'était hier qu'on a commencé la campagne, mais nous avons déjà fait trois semaines. Et donc nous sommes là pour concrétiser finalement samedi. Et donc il faut essayer d'aller vers la fin pour essayer de conclure. Donc je pense que Malik viendra à deux jours ou bien à un jour de la fin de la campagne, puisque officiellement demain, nous allons conclure demain, soir, n'est-ce pas ? Et puis vendredi étant jour de la tabaski, nous permettrons à nos amis et frères musulmans de vaquer librement dans leurs familles, de célébrer la fête de la tabaski et de aussi leur souhaiter une bonne fête et que Dieu, n'est-ce pas, nous donne longue vie. Et donc samedi, juste après la fête, les Togolais se donnent rendez-vous pour fêter dans les rues du Togo. Fêter, n'est-ce pas, donc dans l'allégresse, sa volonté, donc le peuple, sa volonté de voir Foy Nassimé quitter le pouvoir afin de libérer le peuple touglas. Voilà pourquoi l'intervention de Malik ne suscite de l'engouement. Merci. Alors, professeur, jusqu'à preuve de contraire, est-ce que nous avons quand même quelques informations depuis le Togo par rapport à cette grande marche de mobilisation ? Puisque nous sommes à jour J-3. Oui, nous avons des échos du pays. Je pense que tout le pays commence par s'emballer. Ce que je veux dire, c'est le mot, le mot est lâché, s'emballer. Et donc, moi, je pense que le peuple touglas sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous, non pas pour plaire à Tempo Afrique TV, mais il sera au rendez-vous pour réécrire son histoire. Il sera au rendez-vous, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais il sera au rendez-vous, n'est-ce pas, pour prendre son destin en main. Il sera au rendez-vous, non pour mépriser qui que ce soit, mais il sera au rendez-vous pour reconquérir sa dignité bafouée par ses régimes. Il sera au rendez-vous, enfin, non pas pour, n'est-ce pas, revenir, ou bien non pas pour faire la même chose qui a été faite depuis longtemps, mais pour faire la différence, afin que ce qu'il est en train de rechercher puisse, n'est-ce pas, être assis. Voilà pourquoi le peuple sera au rendez-vous. Alors, merci encore une fois de plus, professeur, de votre présence encore à cette émission, pour essayer de demander à nos amis togolais qui veulent nous joindre, de nous appeler aux deux numéros qui s'affichent sur le écran. Bien sûr, le 612-804-02-95, ou bien le 612-224-2020. Merci encore une fois de plus, amis et télécédateurs, amis de tous les temps. Soyez encore branchés sur Tempo Affectivi, mais nous continuons, si vous ne nous voyez pas sur Facebook, et sur YouTube, essayez quand même d'aller sur Facebook, voilà, pour prendre part à ce grand rendez-vous avec Malik Sala. Alors, professeur, tout de suite, nous sommes en train de mettre encore les pendules à l'heure pour certains réglages en attendant que nous ayons Malik Sala à notre côté. Alors, professeur, est-ce que vous voulez quand même faire passer un tout petit message, en attendant que Malik Sala arrive? Oui, non, le message, je pense que le message, je vais donner un message habituel, mais je donne rendez-vous donc aux Tempo spectatrices, Tempo spectateur, que demain, si Dieu le veut, Inchallah, j'aurai un message clair, un message qui donne les quatre ou cinq raisons pour lesquelles nous avons décidé de demander au peuple tougoulais d'aller dans les rues pour réclamer le départ d'effort. Alors, je pense qu'à la veille d'une telle marche, il va falloir que l'on rappelle, n'est-ce pas, les raisons qui sous-tendent notre appel. Et je l'ai dit hier ici, lorsque les États-Unis d'Amérique ont voulu quitter l'Empire britannique, ils ont essayé de donner un certain nombre de raisons qui justifient donc leur rébellion afin de pouvoir obtenir leur indépendance. Et donc, je suis aussi, c'est pas, tenté de faire la même chose demain, Tempo présentera cela demain, et en quelques lignes, pour, disons, sonner, c'est pas, siffler l'apothéose, vraiment, avec un rappel. Parce que vous savez, Serge Niawa, lorsque, dans la rédaction, ou dans les essais, lorsque vous faites une introduction, vous introduisez donc votre thèse dans l'introduction. Et donc, vers la fin, quand vous allez conclure, vous allez réfléchir la mémoire de vos interlocuteurs ou de votre audience, n'est-ce pas, en réitérant cette thèse-là, là-bas. Voilà ce que nous allons faire demain. Et ce que je propose, je me propose de faire. Nous avons ouvert cette campagne avec une thèse. Et nous rafraîchirons la mémoire de nos concitoyens et de tout le monde entier avec, n'est-ce pas, cette thèse-là réformulée, afin que chacun parte chez lui avec une idée fraîche de ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi cela est nécessaire pour nous, demain, de revenir sur le plateau pour donner ces quelques lignes-là, avancer donc ces quelques lignes-là qui pourront, en tant soit peu, n'est-ce pas, rafraîchir la mémoire donc de nos concitoyens qui seront au rendez-vous le 1er août 2020. Merci. C'est génial, professeur. Encore une fois de plus. Merci. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons invité le DG de Tempo Afflicté. Oui, professeur, de votre côté, nous allons spécialement lui poser des questions sur le dernier C.O.Busso de cette grande marche de mobilisation générale. Alors, en première position, je voulais ensemble avec mon professeur d'accueillir notre ami Malik Sall, le directeur général de Tempo Afflicté sur ce plateau. Alors, Malik, merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio. Merci, merci à Serge Genoa et aussi merci à monsieur le professeur qui n'a aménagé aucun effort pour qu'on puisse réussir cette alternance au niveau du Togo. Serge Genoa. Merci, Malik Sall. Merci encore à tous ceux qui regardent Tempo Afflicté pour nous appeler aux deux numéros qui s'affichent sur vos écrans via Facebook. Alors, monsieur Malik, nous sommes pour cette grande marche de mobilisation JURJ-3. Alors, vous êtes l'invité spécial de cette émission à l'autre tempo. Quel est le message concret que vous voulez passer à l'endroit du peuple tougoulais et pour cette grande marche de mobilisation ? En tout cas, Serge Genoa, je te remercie encore parce que ça fait très longtemps que nous tous nous sommes en train de se battre pour que le Togo puisse voir le jour. Parce que je dirais que Tempo Afrique, depuis sa naissance, s'est toujours battu du côté des Togolais. Jusqu'à ce que même il y a certains qui nous disent que Tempo Afrique est là seulement pour les Togolais parce que les Guénéens nous ont critiqué. Les gardes du Sierra Leone, ils nous ont critiqué par rapport à ça. Je peux dire qu'en majorité les diasporas qui ne sont pas du tout Togolais ont toujours eu cet oeil-là sur Tempo Afrique TV en disant que nous, on n'est là que pour le Togo. Ce que je veux leur faire savoir est que Tempo Afrique c'est la télévision des Africains pour toute l'Afrique. Tempo Afrique est là pour éveiller la conscience des populations africaines pour qu'on puisse ensemble donner à l'Afrique un nouveau tournant. Voilà les raisons qui font que Tempo Afrique est là. Maintenant, pour affaires concernant le Togo, je pense que on n'a jamais cessé de parler de ça parce que j'écoute le professeur toujours, j'écoute Serge Inawa, Yves Kenao, Gabriel Adonan, Arona Suleyman. Vous avez fait un très bon travail par rapport à cette situation parce que dès le départ, c'était de faire la semaine de l'alternance qui nous permettra de mobiliser tous les Togolais pour qu'aujourd'hui on puisse dire qu'après cette mobilisation, le 1er août, on doit agir pour mobiliser la diaspora, mobiliser les Africains de l'Afrique et mobiliser la population togolaise pour qu'ensemble avec Tempo Afrique TV qu'on puisse donner au Togolais ce qu'on appelle l'alternance. Voilà ce qui nous a animés à entrer dans un programme tel comme cette union pour l'alternance. C'est vrai que nous sommes pour cette grande mobilisation pour l'alternance que les Togolais attendent depuis des années, plus de 54 ans. C'est le seul pays au monde qui n'a jamais eu l'alternance. C'est le seul pays qui continue de faire ce qui n'est pas de droit. C'est le seul pays qui continue avec un seul parti. Alors les Togolais sont vraiment fatigués. Une fatigue qui antilose réellement leur esprit jusqu'à peu du contraire qui ne s'est plus à quel se vouloir. Alors quel message le peuple Togolais attend réellement de vous de manière concrète ? Concrètement ce que je vais dire au Togolais est très simple. Tout récemment si nous prenons le cas du colonel Madjurba et le jeune Mohamed qu'on a tué au Togo seulement ces deux exemples peuvent servir aux Togolais de savoir qu'il est temps de se réveiller parce que ce qui est arrivé à Madjurba et à Mohamed peut arriver à n'importe qui. Et je profite de cette occasion pour vous dire ça parce que si aujourd'hui tous les Africains qui attendent pour regarder Tempo Afrique pour avoir les informations qui leur permettront de mieux se préparer pour le premier aujourd'hui on s'est rendu compte que ce même gouvernement là est en train de nous arrêter. donc c'est le moment pour tous les Togolais confondus je dis tous les Togolais de faire face à cette situation de faire face à cette marasme en disant que trop c'est trop il faut que le président For Niasimbe et Yadema se recasse. Le professeur a l'habitude de dire si on lui doit de l'argent la dynamique non comme on dit ça encore la diaspora est prêt à lui rembourser ça et il quitte le pouvoir parce que le Togolais souffre la jeunesse togolaise est en train de souffrir en ce moment donc il est temps pour que For Niasimbe quitte le pouvoir il n'a qu'à aller se réfugier n'importe où il veut comme Yaya Diame l'a fait parce que dans la vie tu ne peux pas continuer à être président toute ta vie 8 ans de présidence ça suffit largement ce n'est rien d'autre que des répétitions que tu es en train de faire là-bas et qui ne serviront pas aux populations donc je pense que c'est le moment que For Niasimbe entend l'appel des dignes fils d'Afrique qu'il doit aller se recaser il doit aller se recaser et les populations togolaises en ce moment on n'a plus le temps pour des conversations qui ne sont pas du tout utiles on n'a plus le temps pour des attaques personnelles on n'a plus le temps pour travailler avec des ouvriers de la dernière heure parce que c'est des gens qui sont là rien d'autre que pour critiquer mais je lance un appel en leur faisant savoir que malgré tous les tentations du président For Niasimbe pour arrêter Tempo Afrique dans sa production ce n'est que des blagues pour nous on y va jusqu'au bout et on ne va jamais reculer parce que notre objectif c'est pas lui mais notre objectif principal c'est que l'Afrique on doit se réveiller à partir de maintenant on doit se réveiller à partir de maintenant parce que dans le milieu francophone je n'ai jamais entendu un Macky Sall dire non je n'ai jamais entendu un Alpha Condé dire non je n'ai jamais entendu Alassane Ouattara dire non je n'ai jamais entendu For Niasimbe dire quoi que ce soit est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça le colon est là toujours en train de contrôler nos pays africains et il n'y a aucun parmi eux qui se disent hé je suis là pour les populations ce que vous êtes en train de me proposer je ne suis pas du tout d'accord avec je te donne un exemple prenons le cas du Sénégal nous disons que le Sénégal a du pétrole au moment où les gens sont en train je dis les gens c'est l'occident les occidentaux quand ils sont en train au moins ils sont en train de dilapider le pétrole au niveau du Sénégal le gouvernement le gouvernement est en train de dire que le pétrole sénégalais sera exploité en 2023 2024 2025 mais voilà comme ça c'est comme ça qu'ils sont en train de dilapider les biens des peuples africains donc nous t'impos nous disons que ça doit arrêter ça doit arrêter c'est la raison pour laquelle on a commencé par le Togo et après le Togo nous allons sillonner toute l'Afrique avec les dignes africains ensemble nous allons combattre ces dictateurs-là les enlever du pouvoir pacifiquement parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous ils ne sont pas plus dévoués que nous et ils ne sont pas plus patriotes que nous peut-être ils ont la chance d'être là-bas mais je pense qu'avec cette allure que Tempo Afrique est en train de prendre avec les populations africaines j'en suis sûr et certain qu'on va y arriver on va y arriver et nous allons commencer ça avec le Togo le 1er août et nous invitons tout le monde toutes les populations que ça soit l'Europe que ça soit l'Asie jusqu'à l'Océanie l'Afrique le Togo en tant que tel nous invitons tout le monde le 1er août à sortir et montrer que nous sommes des citoyens africains si aujourd'hui on partageait le continent africain il n'y a personne qui va prendre plus que quelqu'un nous sommes tous égaux Serge c'est ça que j'avais à dire pour le moment et j'espère que cet appel est déjà lancé par toi c'est déjà lancé par le professeur c'est déjà lancé par Arona Suleyman Yves Kenao et tout le monde je pense que tout le monde sera au rendez-vous et on va faire de nos mieux pour qu'à partir du 1er août on commence à compter les dictateurs qu'on va éliminer Serge c'est ça que j'avais à 10% merci encore une fois de plus Malik Salle pour ce message nous ne peut que commencer car jour J-3 nous sommes à quelques heures de cette grande marche de mobilisation qui va rassembler le peuple togolais depuis leur position pour demander ce qui est de droit alors cette atteignance il y a près de 5 à 40 ans que le peuple togolais écrit plus haut encore une fois de plus les lèvres ont gesticulé les oreilles ont tendu mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que nous devions rester chez nous pour que la ténace revienne est-ce que nous devions rester chez nous pour qu'on puisse dire nous avons eu la ténace vous savez qu'on ne peut jamais montrer le chemin d'une rive à un taillement merci encore une fois de plus alors professeur je suis à vous est-ce que vous avez une question qui vous tourmentise une question que vous voulez poser à monsieur Malik Sall pour les derniers réglages oui merci beaucoup Serge ma question est celle-ci cette question vaut donc la peine d'être posée parce que pour certains certains esprits non éveillés et bon pourquoi un Sénégalais ou un Ivoirien s'intéressant au départ du fort Yassimbe et donc je vais demander à Malik Sall aujourd'hui il est Sénégalais pourquoi le départ du fort est important pour lui pour répondre à cette question là professeur je pense que c'est une question qui est vraiment très pertinent très pertinent et je vais essayer de faire mon mieux pour répondre à ça pour commencer monsieur le professeur je suis un africain je suis un citoyen africain donc tout ce qui conserve le continent africain on doit s'impliquer dedans en tant que citoyen et deuxième point je vais dire aussi que nous avons mis sur pied une organisation internationale je dirais aujourd'hui parce que Tempo Afrique c'est la télévision internationale des africains parce que nous avons une philosophie qu'on veut partager avec toute l'Afrique mais pas une philosophie déterminée dans l'abstraction non parce que Tempo Afrique TV court derrière un programme et ce programme n'est rien d'autre que l'éveil du continent africain et en plus de cela comment faire pour en ayantir les malfaiteurs de l'Afrique et quand je parle des malfaiteurs de l'Afrique je m'adresse aux dictateurs qui n'osent jamais dire non aux oppresseurs français donc je pense que ces deux éléments me permettent aujourd'hui d'être à côté des Togolais me battre en tant qu'Africain et Togolais je peux dire pour que Fort Niasimbe quitte le pouvoir et au préable j'avais dit que Fort doit partir quel que soit Alpha il doit quitter le pouvoir il doit quitter le pouvoir parce que les Togolais sont fatigués et je vais vous donner un exemple pertinent professeur je me souviens quand on était en train d'organiser la semaine de l'alternance pour mobiliser les Togolais pour qu'un jour on puisse parler même de l'alternance ou mettre une activité concrète pour l'alternance il y avait un jeune Togolais j'espère qu'il est âgé d'une vingtaine d'années qui m'a appelé à trois heures du matin parce qu'il était même confus parce qu'il pensait que peut-être on a les mêmes heures je lui ai dit moi je suis en train de dormir là il me dit s'il vous plaît j'ai envie de parler avec toi parce que j'ai cherché partout pour me connecter avec toi mais ce n'était pas possible ce jeune là m'a dit que j'ai vu que les Togolais sont en train de cotiser de l'argent pour l'alternance moi aussi je veux faire quelque chose je lui ai dit qu'est-ce que tu voulais faire il me dit que j'ai cinq dollars que je voulais contribuer je lui ai dit non mon frère il faut garder les cinq dollars là tu en as besoin parce que quand on demande ça on demande aux gens peut-être qui ont plus de moyens que vous pour pouvoir participer il me dit non je serais hypocrite si je ne donne rien quand il m'a dit ça professeur ça m'a vraiment choqué parce que ça va droit au cœur comment un jeune Togolais peut m'appeler pour me dire quelque chose de comme ça cela veut dire que le Togolais en a marre professeur à cause de cet enfant moi personnellement j'ai pris ce combat personnel à cause de cet enfant que je ne connais pas je ne connais pas ses parents je ne peux pas te dire aujourd'hui qui est cet enfant là voilà les raisons qui font que en tant que Sénégalais en tant qu'Africain je m'engage avec les Togolais avec Tempo Afrique TV et toute la diaspora pour rendre César à ceux qui appartiennent à César fort et fatigué nous tous nous savons que le gars là il est fatigué il ne veut plus donc on est en train de lui rendre service c'est à dire de l'aider à quitter le pouvoir il n'a qu'à faire comme Yahya Jamé il n'a qu'à trouver refuge au Sénégal en Côte d'Ivoire ou en Guinée où ils veulent et laisser les Togolais contrôler le pays et je pense que si on le fait tout se passera dans de très bonnes conditions merci encore Malik Sall je pense que vous avez tous compris on n'a pas besoin d'être Togolais uniquement pour parler du Togo quand nous parlons de l'Union africaine le Togo ne fait pas de l'Union africaine quand nous parlons de la Cédiao le Togo ne fait pas de la Cédiao quand le Togo pleure pour des causes que vous connaissez nous n'allons pas rester de l'autre côté pour vous regarder pleurer parce que nous sommes tous africains je n'ai pas besoin d'être ivoirien ou Togolais et voir mon ami africain qui est en train de pleurer et ça fait quoi pleurer avec lui donc tant que le Togo va pleurer et que j'ai mon âme pour ou bien ma manière de permettre à ce Togo de ne pas pleurer je vais le faire c'est un ami c'est un frère parce que on ne peut pas essayer de pouvoir amener le phénomène de la zénophobie un peu partout parce que nous ne voulons pas de la zénophobie nous sommes aux Etats-Unis on vous demande quand est-ce que vous allez rentrer chez vous on va encore en Afrique on va nous dire ne pas lutter pour le Togo vous avez menti nous allons lutter jusqu'à ce que le Togo ait l'alternation alors professeur est-ce que vous avez encore une deuxième question oui bon ma deuxième question sera sous forme de commentaire par rapport à donc ce que par rapport à ce que tu viens de dire ce que par rapport à la réponse de Malik je rappelle au monde que Che Guevara a fait le tour du monde partout où la dignité de l'homme était bafouée il y était il était considéré comme un citoyen du monde tenez-vous bien Che Guevara était au Zahir dans les années 60 pour aider Laurent Désiré Kabila le papa de Joseph Kabila et quand la rébellion de Katanga avait commencé il était là-bas mais c'est le Kabila qui avait refusé l'intervention de Che Guevara au Zahir et il est reparti il a fait des jours et des jours là-bas il attendait l'ordre pour que cette troupe travaille parce qu'il disait qu'il faisait un combat pour l'humanité après le Zahir il a aidé les Cubains il n'était pas Cubain et il a aidé à mener les Castro et autres et donc voilà quand il s'agit d'un combat noble de la liberté il n'y a pas de frontière mais nous notre cas ce n'est même pas le cas de l'étranger qui vient n'est-ce pas de l'Amérique latine ou autre l'Afrique ne va demeurer une et indivisible et donc tout Africain au nom de son africanité a le devoir d'intervenir partout en Afrique où la dignité de l'homme est bafouée ça devient ça devient une obligation pour tout Africain et donc se battre pour les Africains devient une obligation parce que l'Afrique est indivisible malgré n'est-ce pas la volonté des colonisateurs de nous diviser l'Afrique en os n'est-ce pas et en corps et en esprit reste la même indivisible voilà pourquoi nous ne parlons pas des Togolais des Ivoiriens ou des Béninois nous parlons des citoyens africains et donc en tant que tel je pense que le combat de tout pays africain mérite d'être séparé mené par tous Africains parce que c'est un combat sans frontières d'ailleurs pour nous les frontières n'existent pas ces frontières sont artificielles et demeureront artificielles alors pour ceux-là qui pensent que non ceux-ci je leur dis ils n'ont pas compris l'Afrique je leur dis ils ont des esprits un peu limités ils ont des pensées illogiques et donc pour nous les vrais Africains partout où la justice sera en Afrique nous irons la combattre et donc nous sommes prêts et comme Malik venait de le dire après le Togo nous avons un agenda dans des pays où la dignité d'un Africain est bafouée on ira là-bas on n'a pas besoin d'une invitation nous sommes dès là et on ira donc c'est pourquoi j'ai dit que la réponse a suscité n'est-ce pas un commentaire pour appuyer cette réponse-là avec des arguments surabondants n'est-ce pas pour ceux-là qui doutent encore de l'argument que nous sommes en train de mener voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à cela maintenant si j'ai une question à ajouter et c'est pour dire que étant donné que les Africains sont en train de se battre pour l'Afrique pour le Togo quel appel Malik a à l'endroit des autres Africains de par le monde pour le 1er août 2020 merci beaucoup professeur avec cette contribution qui va droit au cœur parce que quand le professeur prend la parole on sait que c'est le professeur qui est là-bas en tout cas en tout cas moi de mon côté sincèrement comme j'ai l'habitude de le dire que c'est un groupe engagé et personne ne peut prendre cet engagement là en nous parce qu'on est des Africains on est des dignes africains maintenant ce que je vais dire par rapport aux Africains je pense que le moment est venu le moment est venu parce que Tempo Afrique TV n'est rien d'autre qu'une révolution médiatique une révolution médiatique qui permet à l'Afrique de s'exprimer parce que les chanteurs ont chanté les poètes ont écrit même les danseurs les danseurs ont dansé pour l'Afrique il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu raison pour laquelle Tempo Afrique TV a mis cette innovation là sur pied et professeur tu le sais mieux que moi quand il y a une innovation c'est pas tout le monde qui est d'accord au début mais plus qu'on persiste dans la vérité tu vas voir que toute l'Afrique va suivre cette idéologie ça ne nous appartient pas mais ça appartient à toute l'Afrique parce que ce qui est en train de se passer dans la communauté internationale africaine il y a même des gens qui sont en train de dire comment une télévision comme Tempo Afrique TV va aller au Togo pour aller renverser le pouvoir il faut les laisser là-bas c'est des maîtres chanteurs du n'importe quoi moi je les appelle les ouvriers de la dernière heure c'est des ouvriers de la dernière heure c'est des gens à qui quand tu les regardes parfois c'est les amis aux dictateurs parce qu'ils sont inconscients de cet marasme que l'Afrique est en train de subir en ce moment raison pour laquelle il faut que à partir de maintenant que si le Togo pleure nous tous on doit aller pour essuyer ces larmes voilà les intentions qui nous animent voilà les intentions qui doivent animer tous citoyens africains comme quoi que le combat vient de commencer je lance un appel au Togolais cette révolution n'est rien d'autre qu'une révolution pacifique pourquoi je le dis c'est le moment de les montrer que nous sommes plus intelligents que vous c'est le moment que nous devons leur faire savoir qu'on est plus patriotes que vous si vous n'êtes pas à la hauteur il faut nous laisser essayer et il y a des jeunes Togolais très brillants il y a des jeunes africains très brillants qu'aujourd'hui si tu les mets dans la tête des pays ils vont régler la situation de cette marasme que je suis en train de parler donc le moment est venu que tout le monde doit utiliser sa conscience il ne faut jamais regarder Tempo Afrique TV à travers professeur Moussaï Sifou pas à travers Serge Niawa mais pas à travers aussi Malik je suis seulement un messanger peut-être demain on va laisser tout ici et d'autres personnes vont continuer le projet pour vous dire que nous faisons appel à tout le monde à ce projet participatif parce que tout le monde est concerné dedans tout le monde je dis et que les Togolais doivent comprendre tout ça je ne suis pas un Togolais mais je suis un Africain je ne suis pas un Sénégalais mais je suis un Africain essayons de regarder la situation comme ça et quand on le fait on n'aura pas de problème mais on a compris que il y a beaucoup de gens qui sont là en train de mettre les bâtons sur les roues mais le train va arriver le train il va arriver le train de l'atténance va arriver ce train est déjà à la gare tout le monde doit apprécier ce train pour une grande mobilisation qui aura lieu le 1er août 2020 vous êtes donc appelé à faire valoir ce qui est des droits car le Togolais ne veut plus vaciller dans ce seul parti où les richesses sont entassées les richesses sont sûrement appartiennent sûrement à une seule partie où les femmes sous les Togolais n'ont plus le droit même à la nourriture merci encore une fois de plus alors en attendant que le professeur prépare peut-être certaines questions alors monsieur Malik nous sommes aujourd'hui à quelques jours même de cette atténance de la grande marche pacifique alors certains Togolais nous appellent nous envoient des messages pour dire est-ce que les Togolais sont réellement au courant de ce qui se passe alors qu'est-ce que vous leur dites concrètement non mais concrètement ce que nous avons à dire aux Togolais c'est d'avoir la confiance d'avoir la confiance on n'est pas là pour manipuler qui que ce soit c'est une cause noble que nous incarnons et que nous voulons que tout le monde vienne à la pu parce que ça ne m'appartient pas comme je l'ai dit ça n'appartient à personne mais ça appartient à toute l'Afrique raison pour laquelle on est là prenez votre confiance mes chers Togolais prenez vos responsabilités mes chers Togolais et dis-toi une chose après le 1er août si on ne réussit pas cette alternance combien de Madjulba on va tuer au Togo si on ne réussit pas combien de Mohamed on va tuer au Togo si on ne réussit pas combien de personnes vont manger trois fois dans la journée si on ne réussit pas combien de des corps Togolais seront dans seront dans le je ne sais pas comment dire ça encore si on ne met pas le pas sur cette alternance c'est le moment c'est le moment de dire que Forniasimbe prend tout et comme le professeur a l'habitude de le dire prends ton genou mets tous les Togolais par terre et cogne tout le monde j'espère que c'est pas ça qu'on a besoin raison pour laquelle même ces ouvriers de la dernière heure que je parle des gens qui n'ont rien compris des gens qui sont toujours à l'encontre de la vérité des gens qui voient leur personne toujours à l'encontre des autres doivent avoir la conscience et comprendre que nous avons des raisons fondamentales qui nous permettent aujourd'hui de dire à Forniasimbe il faut arrêter il faut arrêter il ne veut pas dire que Forniasimbe est notre ennemi non non on ne voit pas de sang au Togo on ne veut plus voir le sang couler au Togo raison pour laquelle amicalement on lui dit monsieur Forniasimbe il faut quitter le pouvoir simple tu n'es pas notre ennemi mais on sait que tu ne peux pas si tu pouvais tu nous l'avais démontré parce que je vois mal un président un président de la république qui n'ose pas faire face à la population pour faire au moins une allocution pour parler avec eux rien du tout rien du tout voilà les raisons fondamentales qui nous disent que il faut que tout le monde se mobilise le 1er août tout le monde et en particulier la jeunesse togolaise vous devez être prêt mais ce que je vais vous dire et je vais être très clair là-dessus on l'a dit dans nos antennes de Tempo Afrique c'est une marche pacifique c'est une fête parce que nous croyons que Fort Niasimbe va trouver refuge si on y croit Fort Niasimbe va trouver refuge parce que qu'est-ce qu'il me dit que le gars là il est inconfortable en ce moment mais pourquoi il est en train de tout faire avec son équipe pour arrêter la transmission le streaming de Tempo Afrique TV parce qu'il sait qu'on est là pour les populations et pour me résumer le professeur a été vraiment clair dans ce point en disant que nous l'invitons à venir participer dans cette marche tout en sachant que c'est son dernier jour de pouvoir Serge Merci Malik Malik Sal alors ce sont des nésieux de pouvoir vous savez que c'est une grande marche qui est un peu incompris incompris de tout que les Togolais attendent que ce soit la diaspora que ce soit partout dans tout ce monde mais revenons un peu au niveau du Togo où la jeunesse aujourd'hui dit que nous sommes toujours au débat on est au débat et dès qu'on se met dans la rue les militaires sans que ce soit comprendre ils vont essayer de nous tuer faire tout ce qu'ils veulent quel est ce message que vous deviez passer à l'encontre des militaires dans un premier temps et maintenant à cette jeunesse qui est marginalisée dans ce qu'elle fait dans le fait qu'elle veut paraître dans le fait qu'elle n'a plus de pain et qu'elle veut s'occuper de sa famille alors qu'elle a des diplômes ce que je vais dire par rapport à cette question Serge et merci beaucoup c'est très très vraiment pertinent parce que il faut que les gens puissent comprendre une chose qui est très simple il faut qu'on parvienne à démontrer à ces forces de l'ordre qu'on est responsable et la responsabilité commence par le comportement j'invite à la jeunesse togolaise de d'être confident et puis en même temps ils n'ont qu'à se vêtir d'une manière vraiment professionnelle c'est très important si vous avez des boubous basins riches il faut le porter si vous avez des vestes cravates il faut le porter soyez responsable il ne faut jamais qu'on essaye de brûler des pneus de faire de casser les édifices publics parce que quand on commence à faire ça la police a le droit d'intervenir la police a le droit d'intervenir mais si on leur montre qu'on est intelligent et on est vraiment responsable par rapport à une situation bien déterminée je vous dis une chose si on sort en masse d'une manière civilisée et polie je vous dis que l'armée va prendre côté l'armée sera du côté du peuple mais si on sort et on est là en train de brûler les édifices publics l'armée va prendre ses responsabilités donc soyons clairs soyons clairs et prenons nos responsabilités parce que si on fait sortir 3 millions de Togolais ce jour-là c'est fini mais si on sort sans Togolais qui sont là-bas en train de brûler les édifices Togolais dites-vous que la police va intervenir soyons responsables et soyons civilisés si on veut faire déguerpir fort sortons en masse et montrons à ce gars-là que nous sommes des personnes civilisées on est là pour notre patrie on est là en tant que citoyen pour réclamer ce qui nous appartient et quand on le fait je vais vous dire en sorte que l'armée est en colère déjà avec la mort de Madjouba l'armée va prendre le côté du peuple c'est ça que j'avais à dire pour la population Togolais Serge merci encore une fois de plus le peuple comme une mât qui ne coule pas mais très profonde merci encore une fois de plus et ce peuple quand il sort quand il parle ça dit bon alors professeur est-ce que vous avez une autre question de votre côté professeur professeur d'accord je ne pense pas que le professeur nous attend professeur d'accord nous allons continuer professeur on est préoccupé par peut-être une autre requête alors monsieur Malik Kessal aujourd'hui nous sommes au dernier virage où la communauté internationale qui a eu toujours ce pouvoir de s'immiscer dans les problèmes de l'Afrique pour n'être pas que cette Afrique continue d'avoir son propre pouvoir d'indépendance sur tous les plans et cette communauté internationale attend toujours au Zagé alors quel est le message à lancer à l'endroit de cette communauté internationale pour qu'elle ne puisse plus s'occuper de cette Afrique Serge pour cette question je pense que nous tous nous connaissons les réalités des organisations internationales de l'Afrique que ça soit la CDAO que ça soit l'OUIA et d'autres organisations sous-raisonnantes leur rôle le rôle qu'ils devaient faire ils n'ont pas rempli ça parce que s'ils faisaient leur devoir Tempo Afrique TV ne sera jamais ici pour parler de ça mais nous avons senti le banquement parce que si des organisations internationales sont là en train de soutenir quelqu'un qui fait par exemple plus de 15 ans dans le pouvoir je pense que cette organisation internationale n'a pas sa raison d'être n'a pas sa raison d'être et en général ceux qui restent longtemps dans le pouvoir ils deviennent des dictateurs parce que tout ce qu'ils ont imposé à la population c'est la raison du plus fort qui reste c'est pour cela il faut que les Africains aujourd'hui puissent comprendre cette réalité et dire que c'est à nous de prendre notre destin en main et l'occasion s'est présentée Dieu a fait que nous-mêmes nous ne savons pas comment l'idée nous est arrivée mais peut-être il y a la force de Dieu qui est dedans on est là pour commencer nos activités à travers le Togo donc nous lançons un appel aux Africains nous lançons un appel aux Togolais nous lançons un appel à la diaspora africaine que le 1er août doit être une journée qui marque le départ de la libération de l'Afrique voilà encore une fois de plus je pense que ce message est lancé ce message est compris est-ce que nous avons le professeur avec nous professeur allo professeur d'accord merci encore une fois de plus professeur pour occuper par cette atténance il y a encore une autre réunion nous allons continuer merci encore une fois de plus alors Malik nous avons vu tout récemment au Mali le défilé patriotique de ses chefs d'état un défilé qui a été refoulé des mains de tous ces Maliens en leur disant nous ne voulons plus une négociation alors le Togo va demain abriter une autre marche nous avons eu beaucoup de dialogues au Togo où les dialogues n'ont pas totalement aboutir alors si demain le Togolais est engagé dans cette marche comme on l'a vu le le 19 août 2017 si jamais la Cedia ou la communauté internationale arrive pour leur demander que nous allons trouver une autre solution qu'est-ce que vous allez dire à nos amis Togolais il ne faut pas les écouter Serge ce que je vais te dire peut-être je l'ai brossé tout de suite par rapport à la question que tu m'avais posée la Cediao ils sont là pour sponsoriser les dictateurs regarde il a fallu que la population gambienne réagit pour que la Cediao vienne pour parler mais la Cediao n'a jamais dit à un président qu'après 8 ans ou 10 ans il faut quitter c'est les sponsors donc ce qui veut dire que c'est des organisations abstraites que je ne conseille à aucun africain de les écouter parce que c'est ça qui a mis l'Afrique dans ce camp économique écoute le sommet de l'OIA qu'est-ce que tu apprends de là-bas à part qu'ils vont là-bas gaspiller l'argent des africains passer dans des hôtels se retrouver prendre du champagne you know faire leur truc et rentrer parce que j'ai dit un jour à Matissal comment tu peux donner à RFI conférence de presse et tu n'as jamais donné conférence de presse aux journalistes sénégalais mais Serge regardons la réalité en face ça c'est pas c'est pas que on est là pour leurrer les gens ou bluffer les gens regardons la réalité en face le maître là il peut se soumettre monsieur Malik souvent c'est ça le problème est-ce qu'on va continuer à se soumettre c'est ça le problème pour cette raison le message doit être compris de tout je veux que les africains à partir de maintenant ouvrent les yeux et regardent la réalité et dire que trop c'est trop on ne peut plus continuer comme ça on ne peut plus continuer comme ça il est temps qu'on montre à ces gens là qu'ils sont certes des présidents mais on est 10 000 fois plus intelligents que c'est ça Serge l'Afrique est dans une situation vraiment mélancolique parfois quand tu les regardes tu ne comprends plus rien les journalistes sont corrompus c'est ce qui devait être là pour dire la vérité ils sont tous corrompus Serge et le marasme économie continue toujours d'être autre chose merci encore une fois de plus Malik et Salle alors vous voyez aujourd'hui nos amis activistes qui sont là pour faire de la propagande qui disent aujourd'hui est-ce que est-ce que vous êtes en train de faire ça va réussir est-ce que et ils donnent même d'autres dates d'autres dates aux Togolais pour dire que à cette date du premier voilà ce qui va marcher et à l'autre date voilà un peu ce qui va marcher alors quel est le concret réellement auquel le Togolais là-dedans doit se fier Serge tu sais ces gens-là même on m'envoie leurs vidéos mais je ne préfère même pas les écouter parce que je les considère toujours comme les ouvriers de la dernière heure si tu comptes sur eux ta voiture ne sera jamais réglée il faut jamais se baser sur ces gens-là c'est des gens qui sont là et ils ne veulent pas entendre quelque chose de novatrice parce qu'aujourd'hui même ce que nous sommes en train de faire il y a certains gars du pouvoir qui sont en train de soutenir ce que nous sommes en train de faire parce qu'ils sont conscients de la situation mais si je vois quelqu'un qui est de la diaspora et qui n'est pas conscient des réalités du Togo l'école les éditions scolaires sont en délabrement l'économie ne marche pas les gens ne mangent pas trois repas par jour les hôpitaux deviennent des mouroirs il y a beaucoup de problèmes qui sont là-bas nous nous disons que peut-être Fornia Simbe n'est pas capable pour régler ces problèmes-là les prisons qui deviennent des nids de Covid-19 parce que s'il était capable il doit prendre ses responsabilités mais il a toujours gardé le silence toujours gardé le silence jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand donc ce qui veut dire que ces ouvriers de la dernière heure je les invite à ouvrir les yeux et la tête et savoir que ce que nous sommes en train de faire nous le faisons pour l'Afrique nous ne le faisons pas pour Serge Inawa ou professeur Moussa Issufou on le fait pour l'Afrique je veux que les gens puissent être à un niveau intellectuel bien déterminé pour comprendre là où nous allons on est là et on va se battre pour l'Afrique merci encore une fois de plus je pense que ce message aussi s'adresse à la diaspora qui se demande comment est-ce que nous allons faire jour J moins 3 alors nous n'avons pas quand même de leaders alors qu'est-ce que vous dites à la diaspora ce que je dis à la diaspora Serge je leur lance un appel un appel vraiment solennel pour leur faire savoir que le 1er août appartient à tout le monde et que ce jour-là que personne n'attend personne à 9h du matin partout où tu es dans le monde parce que je sais qu'il y a des décalages d'heure mais à 9h du matin que tous les ambassades togolaises dans le monde soient occupés occupés veut dire allez-y là-bas protester avec le drapeau togolais pour savoir à ces gens-là que ce que vous êtes en train de faire au Togo ce n'est pas tout normal c'est ce que nous leur lançons un appel voilà le programme proprement dit connaissons le gouvernement à qui on a affaire on sait que quand ils savent l'heure où tu dois arriver ils vont tout faire pour que tu n'arrives jamais donc on est à trois jours de la manifestation je déclare solennellement que partout dans le monde tous les ambassades du Togo on doit les occuper à partir de 9h AM c'est-à-dire 9h du matin pour que les gens sachent que sur le plan international ce qui se passe au Togo n'est pas du tout normal est-ce que si le serpent n'est pas encore mort allons-nous quand même le laisser on ne va jamais le laisser on ne va jamais le laisser on est dans ça Serge jusqu'au dernier jour merci encore une fois jusqu'au dernier jour on ne va jamais le laisser cette fois-ci je vais te dire une chose on ne va pas le rater on ne va pas le rater parce que demain je ne veux pas rester là dans vos studios et que vous êtes en train de faire breaking news comme quoi il y a un autre Madjulba qui est tombé il y a un autre Mohamed qui est tombé ça je ne pense pas que les Togolais sont prêts à accueillir ça alors nous avons eu quand même les artistes qui se sont à corps le bras ils ont mis quelque chose plus pour télé pour essayer de faire un appel ces artistes aujourd'hui ont crié pour vous ces artistes ont mélangé leurs montures pour faire passer un message à travers la musique qu'ils ont mis en place ces artistes qui sont de partout que ce soit en Afrique que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis ils se sont retrouvés pour nous donner quelque chose est-ce que nous pourrons les écouter monsieur Malik oui Serge je pense que c'est une exclusivité et que attends je vais voir qu'est-ce qui se passe ici là ok d'accord en attendant ça est là Serge tu peux mettre ça dans le micro viens Serge va là va là va là trague recule 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 on bisous mi te rolle après m tu n'd settall tu n'd settall tu n'd settall tu n'd settall Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501